Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo complètement fou pour débriefer ce match entre la Croatie et le Brésil et le match pour parler un peu du match Argentine-Pays-Bas les gars, deux matchs complètement zinzin, complètement fou les gars, cette coupe du monde elle est complètement folle, que dire, que dire, élimination du Brésil les gars, je suis... Je suis choqué, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça déjà, et il faut souligner les Croates qui ont fait un match de dingo et le milieu de terrain croate qui est absolument trop fort, Brozovic, Modric et Kovacic, je ne me souvenais plus de son blaze, si c'est bien Kovacic, incroyable, incroyable, franchement les sorties de balles c'était phénoménal, phénoménal, et ils ont déjoué complètement les Brésiliens, parce qu'à chaque fois que les Brésiliens pressaient pour récupérer le ballon haut, et bah t'avais un Modric pour sortir un truc, t'avais un Kovacic pour trouver une passe, t'avais un Brozovic également, C'était fou ce milieu de terrain croate, honnêtement, et je pense que c'est le meilleur milieu de terrain de la compétition, avec peut-être les Anglais, mais maintenant le milieu de terrain croate est absolument splendide, Et malheureusement pour les Croates, ce qui peuvent leur faire défaut, c'est leur buteur, il manque d'un vrai buteur et d'un vrai finisseur à certains moments pour finir les actions, ça se sent, et... Et non quoi, c'est fou, c'est fou, c'est fou, vraiment c'est fou, en plus ils ont une charnière défensive avec de l'expérience, Guardiol qui est sur une pente montante de fou malade, trop fort, Et Lovren, bah Lovren, c'est l'expérience, on le connait, 2018, etc. Même avant, Lovren, c'est un plutôt bon défenseur quand même, et leur gardien, Livakovic, qui sort encore un match de fou, Bah franchement, ils ont tout pour aller en finale, les gars, voilà, faut pas se mentir, ils ont clairement tout pour aller en finale, ils ont un bon milieu, une bonne défense, un bon gardien, Franchement, c'est les trois choses qu'il te faut pour aller en finale de Coupe du Monde, malheureusement, il leur manque encore ce vrai finisseur, et des fois, offensivement, ça peut un peu pêcher, Mais on l'a vu contre ce Brésil, et c'est solide, et au tir au but, c'est hyper solide aussi, au tir au but, on les a sortis en forme, On les a sortis en forme, notamment par l'erreur de Tite, le sélectionneur brésilien, je comprends pas, pourquoi mettre Neymar en cinquième, en cinquième choix, et pourquoi mettre Rodrigo en premier choix, Je sais pas si, si personne voulait tirer en premier, je sais pas si c'est le coach qui a dit ça, honnêtement, j'en sais rien, mais pour moi, c'est une erreur, C'est, dans une séance de pénalty, Neymar n'a même pas tiré le sien, alors que c'est un but assuré, c'est de la dinguerie, les gars, c'est une erreur de fou, je pense, une erreur professionnelle, limite, vraiment, je pense très sérieusement ce que je dis, Et, franchement, moi, au but de Neymar en prolongation, je me dis, c'est fini, sauf qu'un match, c'est jamais fini, encore une fois, et, superbe but de Neymar d'ailleurs, Neymar qu'on a pas trop vu pendant ce match, Neymar qui a été bien, qui a été bien géré de la part des Croates, qu'on a eu du mal à trouver côté brésilien, Mais, bah non, franchement, on l'a pas vu, et son but est absolument sublime, son 1-2, remise de Paqueta, il me semble, sublime, y'a rien à dire, C'est, voilà, tout simplement, les gars, je sais pas trop quoi dire, je pourrais pas vous parler de la première mi-temps, malheureusement, Parce que je l'ai pas vu, j'étais au travail, donc je pourrais pas vous parler de la mi-temps, Mais, en tout cas, de la deuxième et des prolongations, c'était complètement fou, et voilà, le Brésil, le grand favori qui sort de cette Coupe du Monde, Contre les Croates, je pense que personne l'avait vu venir, celle-là, mais c'est la Coupe du Monde, et, et que des surprises, que des surprises, Maintenant, on va parler, les amis, de ce Pays-Bas Argentine, qui était complètement fou aussi, Bon, c'était un peu un match comme on se l'attendait, de toute façon, deux équipes assez basses, Qui vont plutôt chercher à défendre, plutôt que d'avancer, Les Argentins ont eu pas mal la maîtrise du ballon, à part d'être dans les 25-30 premières minutes, Où les Pays-Bas, il me semble, de mémoire, ont assez bien entamé ce début de match, Avec une passe sublime de Messi pour Molina, Messi, quoi, les gars, Mais c'est ouf de se dire que ce mec à 35 ans, il porte son pays comme ça, Franchement, j'en reviens pas, j'en reviens pas, Les gars, vraiment, je pense sérieusement que sans Messi, l'Argentine, ils sortent en poule, Vraiment, c'est pas une vanne, ils sortent en poule, Et là, ils sont en demi-finale de Coupe du Monde, C'est dingo, c'est vraiment dingo, les gars, ce que fait Messi, Je sais pas si on se rend compte, on a beau préférer CR7, etc., Mais ce que Messi fait, c'est complètement fou, c'est complètement fou, Et au moment où on se dit que, et puis après, pénalty, ben évidemment, Comment ai-je plus oublié le pénalty concédé par les Néerlandais, Il y a un petit accrochage sur Acuna, je pense que c'est suffisant pour s'y faire pénalty, Messi qui transforme son pénalty, et puis là, 73ème minute de jeu, 2-0, les Pays-Bas dans la deuxième période qui ont vraiment du mal à se procurer des occasions franches, Et là, on se dit, ben, c'est la fin, quoi, c'est la fin pour le Pays-Bas, Et voilà, mais non, mais non, parce que c'est encore une fois le foot, Et que le foot, c'est 90 minutes un match, et en 10 minutes, même pas, Ouais, si, un peu plus, 10, 15, 20 minutes, Les Néerlandais qui arrivent à mettre deux buts, un but sur tête, En la 83ème, et là, tu te dis, ça pue pour les Argentins, Enfin, ça pue pour les Argentins, clairement, et puis là, qu'est-ce qui se passe ? En plus, ça commençait un peu à chauffer la fin de match, il y avait un peu des tensions, Et puis là, combinaison sur Coufranc, magnifique, Les Argentins qui sont naïfs aussi, c'est Martinez, il me semble, au marquage de Wegorst, Et là, ça y est, le match est relancé, 2-2, Et tu te dis, est-ce que ça va pas tourner au drame pour les Argentins ? Finalement, les prolongations se terminent, ça finit en séance de tir au but, Et Martinez qui sort des parades de fou, parce que, franchement, il plonge du bon côté, Mais faut l'avoir la main ferme, c'est... Encore une fois, les pénaltys, c'est du 50-50, mais pas totalement, faut de la maîtrise, Et franchement, il a sorti des arrêts de fou, vraiment de fou, Et puis, les Argentins qui ont pas tremblé, parce qu'ils ont une pression, les gars, Bah, c'est très dur de jouer en étant Argentin ou même Brésilien, C'est des pays qui ont une culture foot de fou, Et t'as un nombre de personnes incalculables qui sont derrière toi, Et ça te met une pression de fou, surtout Messi, dernière coupe du monde, etc. D'ailleurs, j'ai pas reparlé de Neymar, mais Neymar, c'est... Bah, c'est triste, les gars, franchement, c'est triste, Marquinhos aussi... Ouais, comment j'ai pas parlé de ça ? J'ai oublié ça, quand même. Bref, on va revenir vite fait dessus. Non, Marquinhos qui loupe son péno pour le Brésil, Et là, c'est la fin, c'est la fin. Neymar, moi, il m'a touché, parce que je l'ai vu pendant la séance de péno, Lors du premier pénalty loupé de Rodrigo. Déjà, pourquoi c'est Rodrigo qui tire le premier ? Encore une fois, je comprends pas. Le mec a 20 ans, je comprends pas. Mais Neymar, je le vois, il prie, Et c'est terrible, c'est terrible, Parce que je pense pas que ce soit sa dernière coupe du monde, Mais tu sentais qu'il revenait à... Pas à son top niveau non plus, Mais qu'il se remettait à être sérieux dans les entraînements, etc. Même dans les matchs, sur début de saison, Et vraiment très très bon. Ce mec a aussi une poisse. Ce mec a aussi une poisse. C'est terrible à dire, mais... C'est triste. Et Marquinhos, c'est pareil, les gars. Marquinhos, très très bon défenseur, Mais au bout d'un moment, à chaque... À chaque truc, il est là, quoi. À chaque mauvaise aventure, il est là, quoi. C'est lui qui est le... Qui est le portier de ses défaites à chaque fois, Que ce soit en Ligue des Champions contre le Real, Ou même dans les autres matchs. Et là, maintenant, Contre la Croatie, Lors d'un quart de finale de Coupe du Monde, Qu'il le met sur le poteau, Enfin, qu'il le met sur le poteau, C'est honteux que ce soit un défenseur central qui le tire, déjà. Mais... Non, franchement, c'est terrible pour Neymar. Terrible pour Neymar, très triste pour lui, bien évidemment. Non, mais... C'est compliqué. Compliqué pour lui, force à lui, en tout cas. Force à lui, tout simplement. Bref, revenons à nos moutons, les gars. Argentine, Pays-Bas, sens de tir au but. Et victoire des Argentins. Qui gagnent sans trembler. Et... Puis voilà, hein. Je pense que dans l'ensemble, c'était quand même une rencontre assez serrée, Malgré... Malgré que l'Argentine s'est procuré un peu plus d'occasion, quand même. Je pense que dans la deuxième mi-temps, le Pays-Bas ne joue plus, quoi. Le Pays-Bas ne voit plus le jour. Et ouais, ça a tourné au drame pour eux, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend de quel côté on le prend. On aura une demi-finale Argentine-Croatie, les gars. Et une autre demi-France-Maroc. Je pense que personne dans le monde n'avait prédit ces demi-là. C'est fou. Cette Coupe du Monde est folle, les gars. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à commenter, d'ailleurs. Ça me ferait extrêmement plaisir. Prenez tout soin de vous. Merci encore à tous ceux qui regardent les débriefs. C'était un court débrief. Je n'ai pas trop parlé d'effet de jeu parce que... Parce que je tourne cette vidéo trois jours après et que je ne me souviens plus exactement du match. Mais je tenais quand même à vous donner mon avis sur le match. Voilà, c'est plus donner mon avis plutôt que faire un débrief comme je fais habituellement. Où je vais un peu dans l'analyse, etc. Là, c'était vraiment vous donner mon avis, clairement. Et voilà, merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Prenez tout soin de vous. Des bisous. Portez-vous bien. Bye tout le monde.